A la tête de cette délégation japonaise, on visite à Tenke Fungurumi Mining le délégué du ministère japonais de l'économie, commerce et industrie qui accompagnait différents chefs d'entreprises privés œuvrant dans les secteurs miniers. La délégation est accueillie au base camp par le général manager de TFM, M. H.D., suivi d'une séance d'induction sur l'hygiène et la sécurité au travail, l'une des priorités de Tenke Fungurumi Mining. Puis les eaux de TFM seront conviés à une visite de plus de 5 heures à travers la concession à la découverte des différentes réalisations de TFM. Première étape de la visite, l'Institut Lupeto, construit et équipé par TFM. Un exemple parmi tant d'autres écoles construites et équipées à travers la concession et qui facilite la scolarisation à plus de 12 000 enfants. La délégation japonaise se rendra par la suite au centre des références d'IPETA, également construit et équipé par TFM pour la zone de santé des Fungurumi. À la mine de Fungurumi 3, l'une des sept mines que Tenke Fungurumi exploite, la délégation japonaise est édifiée sur la production des minéraux du cuivre et du cobalt, également sur la politique environnementale de Tenke Fungurumi Mining. À l'usine, en passant par le dispatch, les autres TFM ont reçu des explications claires sur la production des cathodes de cuivre et de l'hydroxyde de cobalt. Occasion pour le chef de la délégation japonaise de saluer le projet de Tenke Fungurumi Mining. La visite va s'éclaturer par un échange structureux entre la direction de Tenke Fungurumi Mining et la délégation japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada